... Les Journées Solidaires, c'est dans le cadre du programme de One Million Hour to Help de BNP Paribas. C'est un engagement de BNP Paribas de permettre à ses collaborateurs dans le monde entier de donner un peu de son temps sur les heures de travail pour aider une association ou de faire du bénévolat ou du mécénat de compétences. Nous appartenons à une communauté, à un écosystème, que ce soit d'un point de vue financier, économique, mais aussi de proximité. Nous sommes localisés dans un certain nombre d'endroits. Nous avons des voisins, des familles et des proches. Et donc, en tant que citoyens et salariés, c'est important de pouvoir participer et redistribuer, partager avec l'ensemble de cette communauté, de nos voisins et de nos familles. Une Journée Solidaire, pour moi, c'est donner de son temps pour d'autres personnes que ce soit. Partager un moment avec des personnes également qu'on ne connaît pas, faire des rencontres et lutter pour une cause commune. Il est important que la banque se transforme parce qu'elle a pris conscience qu'elle était responsable. Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a la transition énergétique, il y a d'autres formes pour les employés, mais également une responsabilité sociale. Et cette Journée Solidaire s'inscrive complètement dans cette logique. Le bénévolat de compétence, c'est pour un collaborateur de BNP Paribas le fait de donner son temps, sur son temps de travail ou en dehors de son temps de travail, en faveur d'une association pour l'aider dans sa mission. Je me suis inscrit en bénévolat de compétence pour aider une association partenaire de la banque qui s'appelle Leave for Good et à travers elle, des jeunes entrepreneurs qui ont un projet entrepreneurial à impact. Ce bénévolat de compétence me permet, moi, de continuer à développer mes compétences, mes expertises, de me sortir aussi un peu de mon quotidien et de continuer à tester mes capacités de transmission de savoir, de transmission de ma connaissance de l'entreprise et du monde de l'entreprise à ces jeunes. Le pro bono, c'est du conseil juridique gratuit à des personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder au droit. Et donc, chez BNP Paribas, ça se traduit par du conseil à des associations et des entreprises sociales. Le pro bono représente pour moi un enrichissement à la fois personnel et professionnel. Personnel parce qu'il me permet de m'engager sur des causes auxquelles je suis sensible et professionnel parce qu'il me permet de rencontrer de nombreux juristes au sein du groupe et de me former à la fois en droit et sur des soft skills. Alors, ma mission pro bono consiste en tant que membre du Comité France à rencontrer des associations, comprendre quelles sont leurs problématiques juridiques et ensuite à trouver des juristes qui vont pouvoir les aider. Ce qui m'a particulièrement marquée au cours de mes missions pro bono, c'est l'engagement des personnes que j'ai rencontrées et leur envie de trouver des solutions concrètes à des problématiques de société. J'ai eu connaissance du mécénat de compétences sur Intranet et quand j'ai vu ça, je me suis dit ça, c'est pour toi. Le mécénat de compétences est une opportunité d'apporter sa contribution à cet équilibre fragile de la société. En termes de rythme de vie, les choses n'ont pas vraiment changé. Il se trouve que j'ai une activité intense, parfois stressante, mais très nouvelle, pleine de découvertes et donc extrêmement stimulante. La retraite, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Et le mécénat de compétences est une manière, un moyen de faire en sorte que ce départ, c'est vous qui le décidez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada